Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver à nouveau sur YouTube en ce mercredi 20 mars 2024, 16h09, heure du Québec, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, on s'en va dans l'univers du laser, hein, pendant longtemps, on entend parler de ces fameux lasers qui sont développés par l'industrie, par le complexe militaire ou industriel, et on pense, on a pensé pendant longtemps que tous ceux qui en parlaient étaient des crapotes, des conspirationnistes, ben non, de plus en plus, on l'a vu, les gouvernements chinois, américains, ont développé via l'industrie des lasers, et là maintenant, c'est la Grande-Bretagne qui a présenté cette semaine, une nouvelle arme laser qui, selon son armée, pourrait offrir une défense meurtrière contre les missiles et les avions à environ 13 $ le tir, ce qui pourrait permettre d'économiser des dizaines de millions de dollars par rapport au coût des intercepteurs de missiles qui font actuellement le travail. On a vu des images, quand les incendies de Maui ont eu lieu cet été, l'été dernier, on a vu que beaucoup de gens avaient vu une espèce de rayon ou faisceau luminaire vert, qui a été détectée, qui a été détectée et dont la Chine a avoué l'existence, mais a parlé d'un laser d'études climatiques, tu sais. Et beaucoup d'allégations comme ça dans des déclenchements de feu font référence à des témoignages qui parlent de rayons laser. C'est difficile de prouver tout ça, mais de vouloir ignorer l'existence de ces lasers-là maintenant, qui utilisent des technologies de micro-ondes et de puissance incroyable, bien maintenant, c'est une évidence, les Israéliens ont aussi ce genre de lasers-là. Une vidéo récemment publiée d'un test de ce que le ministère britannique de la Défense appelle « Dragon Fire », je vous en avais déjà parlé, un système d'armes à énergie dirigé par laser, a capturé ce que le ministère considère comme l'utilisation réussie du laser contre une cible aérienne lors d'une manifestation en janvier en École. Donc, imaginez-vous, cela pourrait potentiellement changer la donne pour la Défense aérienne, indique la vidéo, alors qu'un faisceau laser brillant perce le ciel nocturne au-dessus d'un champ de tir dans l'archipel isolé des hybrides, créant une boule de lumière lorsqu'il atteint sa cible. Le ministère de la Défense affirme que le « Dragon Fire » peut atteindre avec précision une cible aussi petite qu'une pièce de monnaie sur de longues portées, mais il n'a pas fourni de détails à portée exacte de l'arme et classifiée, précise le communiqué. Le faisceau laser peut couper le métal entraînant une défaillance structurelle ou des résultats plus impactants sur l'ogive qui est ciblée, indique un communiqué du ministère britannique de la Défense. Et on prétend qu'il éliminera également ses cibles pour une infime fraction du coût des missiles de défense aériennes actuelles. Le ministère de la Défense estime que le prix du tir d'une rafale laser de 10 secondes est environ 13 $. En revanche, le « Standard Missile II » utilisé par la mairie américaine pour la défense aérienne coûte plus de 2 millions $. Il a le potentiel d'être une alternative à long terme et peu coûteuse à certaines tâches que les missiles effectuent actuellement. Le coût des... En tout cas, je peux vous dire une chose. Très inquiétant. Très, très, très inquiétant. Et ces systèmes-là, qui sont développés par l'industrie, par le complexe militaro-industriel, sont très puissants et pourraient être utilisés dans différents scénarios. Je peux juste vous laisser imaginer lesquels. Mais ce n'est plus de la fiction. Maintenant, c'est de la réalité. Qu'on le veuille ou non, ce n'est pas de la conspiration. Ces lasers-là existent vraiment. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Vraiment fascinant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501